Salut les coachs, bienvenue dans ce 16e webinaire. Ça y est, on arrive, c'est l'avant-dernier. La semaine prochaine, vous aurez un webinaire avec quasiment tous ceux qui ont participé au précédent et notamment notre invité d'aujourd'hui que je vais vous présenter. Merci pour votre confiance, merci pour la régularité. Je sais que ce soir, il y a encore des personnes qui sont là, vous, des coachs qui êtes là depuis de nombreux webinaires et qui nous suivent toutes les semaines. C'est vraiment génial. Et merci infiniment de tout cœur pour les retours que vous nous faites régulièrement en nous disant que les contenus qu'on a pu aborder dans le cadre de ces webinaires ont pu, pour certains d'entre vous, carrément vous modifier, vous permettre d'acquérir, de prendre un chemin qui était le meilleur chemin que vous n'ayez jamais fait, jamais pris jusqu'à présent. Donc, ça fait vraiment plaisir. Merci, merci, merci à tous pour vos retours et merci pour ces encouragements que vous nous faites régulièrement. Alors, pour cet avant-dernier webinaire, on va carrément faire un 180 degrés. On va faire un 180 degrés parce que notre invité n'est pas du tout comme les invités habituels. Si vous vous souvenez bien, on a eu des consultants, on a eu des chefs d'entreprise, des patrons de club, on a eu des coachs, on a eu des personal trainers, on a eu des hypnotiseurs, on a eu un petit peu de tout. Et il manquait une pièce à ce puzzle. À mon sens, il manquait quelque chose à notre puzzle, pour finir, qui était le côté philosophique, la réflexion, la réflexion sur notre métier, sur notre secteur d'activité. Et ce soir, j'ai invité, et il nous a fait l'honneur d'être présent, un monsieur qui enseigne depuis 1987. 1987, c'est-à-dire, ça remonte bien avant qu'il était diplômé. Donc, il a vécu tout le début, le début de l'arrivée en France, l'arrivée en France du fitness, globalement, depuis les États-Unis. Mais méfiez-vous, parce qu'on peut penser que ça vient des États-Unis au préalable, mais on va peut-être vous changer votre prisme, votre façon de voir les choses ce soir. Il enseigne, enfin, il est diplômé depuis 1987. Il a un des premiers diplômes qui a été créé, justement, pour notre secteur d'activité. Il est formateur, il est conférencier, il est rédacteur pour Coach Challenge, vous connaissez probablement aussi le magazine, dans lequel j'écris également, et qui est le magazine qui vous permet d'avoir des contenus sur plein de thèmes différents. Mais il est aussi écrivain et il est philosophe. Alors, il n'ose pas trop le dire, mais pour moi, il est philosophe. Il adore la musique métal, il adore l'art. Et il a une des plus belles barbes de tout notre secteur d'activité. Je vous présente M. Raoul Kassar, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir. Et vous allez comprendre pour quelles raisons je lui ai proposé d'être parmi nous. Et il nous fait l'honneur d'être là. Raoul, merci beaucoup pour ta présence et bonsoir. Salut Christophe, c'est un grand, grand plaisir. Un grand plaisir d'être là parce que tu as été un des premiers, alors tard dans ma carrière, un des premiers, pas en 87, mais bien plus tard, quand j'ai commencé à écrire un peu sur tout ça, sur qui on était, je parle en termes de collectivité de coach et de fitness. Tu as été un des premiers à être sensible et à faire écho à cette parole. Alors, je t'en suis éternellement reconnaissant et tu l'as fait tout à fait gratuitement. En aucun cas, notre relation ne te permettait de bénéficier de quoi que ce soit. Donc, ça a été un lien qui s'est créé, une amitié qui s'est créée de façon totalement gratuite. Et ça, voilà, je t'en suis très reconnaissant. Donc, je te remercie de m'inviter ce soir et salut tout le monde, tous mes collègues jeunes ou moins jeunes qui sont là. Mais c'est en fait, il y a vraiment un lien affectif entre nous. On s'apprécie beaucoup et je voudrais juste raconter l'anecdote. Comment on s'est connu ? Il y a environ sept ans de ça, je dirais à peu près sept ans de ça, je surfais sur les réseaux sociaux, je surfais sur Facebook. Et puis, à un moment donné, dans un forum, dans un groupe de discussion de coach, je tombe sur une conversation et je reste coaché. Et je me dis, mais attends, là, ça sort du lot. C'est incroyable, cette réflexion qu'a cette personne que je ne connais pas. Mais c'est qui ? C'est quoi ? C'est quoi cette réflexion qui vraiment sort des échanges de type comptoir de bar qu'on peut voir habituellement ? Et là, je me dis, mais attends, il faut absolument que je s'inquiète ce monsieur. Et donc, je suis allé sur ton profil et puis après, je rebondis sur ton site internet. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce livre incroyable que tu as fait ? Et je veux absolument avoir ce livre. Donc, je t'ai acheté ce livre que j'ai encore avec moi, que j'ai parcouru d'une façon incroyable parce que je l'ai lu en une fois. Tellement j'ai apprécié, je l'ai lu en une fois, pour un retour de l'éthique dans le monde du fitness. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce livre ? C'est la première fois que j'entends un livre, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, mais dans notre secteur d'activité, un livre qui traite de notre secteur d'activité. Vite, je l'achète, je le lis. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Par la suite, je t'ai contacté pour qu'on puisse prendre du café et que tu puisses m'en dire plus. Et ça a été vraiment une révélation de ma part parce qu'il y a des personnes qui sont très importantes dans notre secteur d'activité, qui peuvent changer les choses, qui peuvent les changer en les améliorant. Et je pense que Raoul Kassar, je pense que toi, mon ami Raoul, tu es de ces personnes-là. Donc, voilà comment on s'est rencontrés. Tu me mets la pression, c'est terrible. Je suis désolé. Quelle responsabilité ! Ça ne regarde que moi. En tout cas, je suis persuadé que vous qui nous regardez, vous allez apprécier ce 16e webinaire parce qu'on a plein de choses à vous dire comme il est noté dans le titre. Raoul, est-ce que tu peux nous te présenter plus précisément à nos amis qui nous regardent, s'il te plaît ? Oui, alors les présentations, c'est très compliqué pour moi. Non pas qu'il y ait quoi que ce soit à cacher, c'est très transparent. Mais déjà, ça me ramène au « je suis ». Alors, je ne voudrais pas faire une parenthèse trop hasardeuse, mais au cours de ma vie, j'ai navigué entre plein de disciplines de notre domaine de compétences. C'est-à-dire, j'ai commencé sur Durant-Faux, après j'ai fait tout ce qui est d'usage dans les salles généralistes. À l'exception de l'ESMILS dont on pourra parler. Et j'ai aussi très peu exercé sur l'activation. Donc, j'ai lag en disant mes domaines d'incompétence qui sont les cours précorégraphiés d'une part, ça pour des raisons éthiques, dirais-je, mais je n'ai pas d'avis définitif sur le domaine. C'est-à-dire que moi, je ne colle pas au projet, mais ça n'appartient qu'à moi et j'essaierai de développer pourquoi je ne colle pas au projet, mais pourquoi j'ai un respect infini pour ceux qui exercent, parfois, des cours précorégraphiés. J'ai un respect pour d'autres raisons. J'ai un peu moins d'amour pour ceux qui les produisent en amont, mais j'ai beaucoup d'affection pour les collègues qui les donnent. J'essaierai d'expliquer pourquoi j'ai cette réserve. Mais au-delà de ça, ça m'a ramené où je suis. Et tu sais peut-être que dans le yoga que je pratique maintenant et que j'ai pratiqué relativement tard, même si j'y suis arrivé finalement par un chemin détourné, comme pour beaucoup de ceux qui me regardent, je pense. C'est-à-dire finalement par le pilates et la sophrologie qui sont des émanations du yoga. Et donc, je suis arrivé finalement au patrimoine en investissant d'abord deux satellites. C'est très bizarre comme démarche. Et on pourra expliquer également pourquoi. Et le yoga, c'est la question centrale. C'est qui suis-je ? Et donc, qui suis-je ? Forcément, je ne vais peut-être pas commencer par je suis, mais plutôt par commencer par j'exerce. Et j'exerce la profession de… Et là, deuxième problème, j'exerce la profession… Là, je le dis avec un peu d'ironie parce que c'est souvent ce que j'ai répondu dans des réunions, des débriefs où on nous demandait notre profession. J'exerce la profession de professeur de culture physique. Alors, je dis ça avec un petit clin d'œil parce que ça peut paraître extrêmement présompeux ou extrêmement pompeux, ne serait-ce que cette dénomination, ce vocable de professeur. Mais je le revendique parce que les professeurs de culture physique, c'est notre source, c'est notre patrimoine et c'est celui dont nous sommes issus tous, y compris les plus jeunes d'entre vous qui me regardez et qui pouvaient pourtant à l'oreille apprécier cette dénomination ou ce qualificatif comme un chouillard, un gare. Donc, je me suis revendiqué prof de culture physique car… mais nous y reviendrons également, l'appellation de coach sportif, d'éducateur sportif, qu'est-ce qu'il nous reste encore d'animateur sportif, me semble absolument impropre puisque nous ne pratiquons pas le sport. Et là, on est tout de suite sur une articulation. Je ne sais pas si on va commencer maintenant parce que je peux éventuellement faire le décliner un peu mes qualifications, mais je fais une parenthèse sur laquelle on reviendra parce que ce qui me semble fondamental, c'est que je ne suis pas coach sportif compte tenu encore une fois que le sport est un sous-groupe des activités physiques. Et se dénommer coach sportif sous-entend que nous serions un sous-groupe des activités sportives. Donc, on part déjà sur un malentendu. Ce n'est pas moi qui décrète ça. J'ai mes sources et mes sources sont éminentes, les sources du plus haut niveau des études STAPS, sur des agrégés STAPS. Et il est communément admis que l'ensemble sont les activités physiques et qu'un sous-groupe de l'ensemble sont les activités sportives. Et nous verrons peut-être après, je te fais confiance Christophe pour me le rappeler parce que moi, je vais oublier bien entendu, mais nous pourrons peut-être après voir en quel terme nous ne sommes pas le sport. Alors, il y a plein d'exceptions à ça, y compris dans notre milieu, parce que bien sûr, ça n'inclut pas les culturistes qui font du sport, les pratiquants de force athlétique qui font du sport et les crossfiteurs qui font du sport. Donc, nous reviendrons sur… Le crossfit, c'est encore un statut un peu différent. Nous reviendrons là-dessus. Mais pour terminer sur qui suis-je, donc j'exerce la profession de professeur de culture physique ou de coach sportif, comme vous voudrez, ou d'éducateur sportif. Bref, je suis comme la plupart d'entre vous qui me regardez. Et je revendique aussi le fait de pratiquer ça depuis 87 et encore aujourd'hui, 33 ans après. C'est vraiment mon métier. C'est le cœur de mon métier. Je ne suis pas un coach sportif qui est devenu formateur. Je ne suis pas un coach sportif qui est devenu chef d'entreprise. Je ne suis pas un coach sportif qui est devenu qui n'est pas un promoteur de compléments alimentaires. Je suis d'abord un coach sportif qui fait du coaching sportif, qui donne des cours collectifs, du small group, des cours individuels comme vous qui avez parfois 21, 22 ans. J'ai pratiqué tout un tas de disciplines, mais je n'ai aucun mérite parce que quand on est vieux, on a fait plein de trucs. Donc, je suis prof de pilates, je suis prof de yoga, je suis master en sophrologie caïsiedienne. Et ça, c'est pour la parenthèse, parce que je n'exerce pas en boxe, mais je suis crossfit level 1. On en parlait un peu que vous n'arriviez. J'ai fait le premier level 1 qui a existé sur Paris. Honnêtement, je ne sais plus. Ce n'est pas très vieux, mais ça doit avoir un peu plus de 10 ans puisque Crossfit HQ m'a envoyé une lettre en me disant que si je ne renouvelais pas mon level 1, j'étais viré. Alors, je ne sais plus quelle est la durée, 5 ans. Donc, ça doit faire 7 ans, quelque chose comme ça. Bref, à la louche. Et j'ai fait le tout premier crossfit level 1. Je dis ça, ce n'est pas du tout pour que je n'en tire aucune fierté, comme pour le reste. Mais par contre, ça me permet peut-être de parler, d'avoir un sentiment là-dessus. Et voilà. Et donc, discuter de tout ça. Voilà, en gros, Christian, à quoi ça ressemble ma vie. Merci. Alors, pour nos amis qui nous écoutent, il faut remonter au tout début des diplômes pour comprendre quel est le diplôme qu'a eu Raoul, qui est le BEACPC. C'est bien celui-là. Voilà. Donc, Raoul, en 1987, a passé le BEACPC, c'est-à-dire le tout premier diplôme qui permettait d'enseigner, on va dire, les activités de forme globalement en cours collectif, parce qu'avant, il n'y en avait pas. Et c'est le BEACPC et le BEGDA à côté, les deux associés, un qui permettait de faire des activités géniques, l'autre qui permettait de faire plutôt la culture physique, qui sont ensuite, qui ont été fusionnés en 1995 pour devenir le brevet d'État des métiers de la forme, de par l'obligation presque du secteur d'activité qui demandait à avoir dans les clubs des personnes qui avaient les deux compétences et donner des cours collectifs et aussi tenir un plateau musculation. Et ce brevet d'État des métiers de la forme a été ensuite scindé en deux pour donner, par exemple, le BPGEPS activité collectif et le BPGEPS activité altéro-musculation. Et c'est vrai que, quand on reprend l'historique, quelque part, le diplôme qu'a Raoul, c'est l'équivalent, quelque part, du BPGEPS, pour vous faire une idée, du BPGEPS activité de la forme en musculation altérophilie. Est-ce que je me trompe en disant ça ? Je crains que tu ne te trompes un peu, si je puis me permettre. Parce qu'en fait, c'était relativement différent puisque nous donnions des cours collectifs. En fait, le BEGDA, et moi, je me permets, on ne va pas faire la soirée sur comment c'était avant. Mais là, je pense que c'est intéressant, surtout que ce n'était pas mieux avant, je tiens à le préciser tout de suite. Je ne suis pas du tout un nostalgique. Je pense qu'avant, ça avait plein de défauts. Aujourd'hui, il y en a encore plein et c'était des défauts différents. À l'époque, il y avait le BEGDA qui était plus sur toutes les activités en rapport musique-mouvement. Et je pense que ça inclut, en rapport musique-mouvement, peut-être que ça incluait le stretching aussi. Mais en rapport musique-mouvement, c'est-à-dire toutes les activités dites d'activation ou dites freestyle, alors que le BEACPC, en fait, intégrait les activités de renforcement musculaire et les activités collectives de renforcement musculaire. Hors du rapport musique-mouvement, du sacro-saint rapport musique-mouvement, c'est une forme de nouvel esclavagisme du coach dont on pourra parler ultérieurement. Et donc, le BEACPC était relativement pertinent parce qu'il se caractérisait par sa pédagogie. Tu me dis si je fais une digression, Christophe, dans le débat, mais il se caractérisait par l'enseignement de la pédagogie que je qualifierais de verbale, là où le BEGDA, alors c'est un peu caricatural, je ne voudrais pas faire hurler les titulaires du BEGDA, mais était majoritairement sur de la pédagogie démonstrative. Et là, on est au cœur, pour moi, de toute la problématique qui va suivre après. C'est-à-dire que la pédagogie démonstrative a fini par manger la pédagogie verbale pour des raisons qu'on pourrait développer au cours de ces 30 dernières années, pour finir par régner en maître et pour moi, pour moi, a amené tout un tas de catastrophes. Mais donc, je revendique absolument, et c'est pour ça que je trouvais finalement cette sorte de scission un peu plus pertinente, même si elle se caractérisait aussi par les hommes au BEACP, la plupart du temps à 80%, les filles à 99% sur le BEGDA. Alors là, ce qui me semble particulièrement inapproprié, parce qu'on est dans une caricature dont nous souffrons tous encore, c'est-à-dire avec des cours collectifs fréquentés par les filles, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il y a des cours collectifs qui sont particulièrement peut-être féminins, et encore, ça mériterait un débat sur les gens, mais on ne voit pas pourquoi. Par exemple, aujourd'hui, les cours de pilates ne sont remplis que deux filles. C'est un truc qui me dépasse encore. Donc, entretenir comme ça une sorte de scission entre des cours dits de filles et des cours dits de garçons me semble totalement inapproprié. Ok. Bon, au moins, c'est clair. Voilà. Alors, s'il y a des BEGDA qui vous regardent, ou des BEACPC, on vous fait un petit coucou. Vous n'êtes plus très, très nombreux en France, parce que plus on a tendance à vous voir disparaître. Les brevets d'état des métiers de la forme, comme j'ai été, après ces deux diplômes qui ont été fusionnés, pareil, on commence à en voir de moins en moins. Et on vous fait quand même un coucou parce que vous êtes toujours là. Et si vous êtes toujours là en activité, ça veut dire que vous êtes toujours aussi passionné. Parce que c'est cette petite flamme qui vous a permis de tenir jusqu'au bout et d'être toujours là. Franchement, chapeau, parce qu'il y en a encore un. Il y a encore des BEGDA, il y a encore des BEACPC. J'en entends parfois et qui m'envoient des messages. Et puis, le BEMF, les brevets d'état des métiers de la forme. Ça, c'est cool. Raoul, qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre qui n'est plus disponible, malheureusement, mais que tu as décliné ? Comment est-ce que ça t'est venu ? Il y a une version gratuite sur YouTube qui est disponible en 15 épisodes. Et donc, vous pouvez écouter tout à fait gratuitement si vous le souhaitez. C'est toujours pareil. En fait, ça ressemble, si je pouvais faire une analogie du métier, c'est comme une planification d'entraînement ou comme un programme d'entraînement. Alors, c'est un peu plus large qu'un programme, qu'un simple programme. Je dirais que ça ressemble plus à une planif. Et posons-nous la question, qu'est-ce qu'apporte une planification d'entraînement pour un athlète ? Quelle que soit la nature de la préparation, ça lui apporte d'abord une forme de, je ne sais pas si c'est le sentiment le plus noble, mais une forme de sécurité. C'est-à-dire que ça vient cadrer une activité. Il arrive, je pense à l'athlète, mais encore une fois, le coach sportif est impropre, mais parfois, les qualificatifs qui déterminent les pratiquants sont impropres aussi. Donc, c'est toujours très hasardeux de qualifier. C'est un de mes leitmotifs. S'il y a des gens qui me connaissent, ils vont se dire que je radote, mais je suis un radoteur depuis déjà de nombreuses années. C'est que nous sommes dans un domaine dont nous sommes infoutus de qualifier ni celui qui donne les cours, ni celui qui les reçoit. C'est-à-dire que personne n'a admis une appellation, un qualificatif qui permette de déterminer avec justesse ce qu'est un pratiquant de fitness. Quelqu'un qui pratique le judo s'appelle un judoka. Quelqu'un qui pratique le fitness, ça s'appelle… On ne sait pas. Ça s'appelle un client, ça s'appelle un athlète, ça s'appelle un pratiquant, ça s'appelle un adhérent, ça s'appelle un élève. On ne sait pas trop. Et pour moi, ça aussi, c'est une source de confusion terrible dans le métier. Donc, tu me demandais pourquoi j'ai décidé de faire ça. Donc, je prenais cette analogie, cette comparaison. La planification, pour moi, permet de rassurer l'athlète. Il y a un début, il y a un parcours et il y a une fin qui est en général l'échéance de compétition ou bien l'acquisition de l'objectif, c'est-à-dire la perte de poids, l'acquisition de volume musculaire, l'accès à la mobilité, passer un WOD en moins de temps et je ne sais quoi encore. Tout ce que notre métier peut permettre. Et donc, je trouve que la planification a ce mérite, c'est-à-dire le pratiquant arrive à la salle, il sait très bien ce qu'il a à faire. Il y a une structure de cours, un échauffement, une partie principale, un retour au calme, il y a éventuellement un protocole de récupération à la maison. Bref, il y a tout un tas de moyens pour permettre aux pratiquants d'arriver à l'objectif. Encore une fois, c'est très sécurisant. Moi, écrire ce bouquin, ça a été créé comme ça des jalons, des sortes de repères à la question « qu'est-ce que je fais dans ce truc ? » Question que je me suis posée dès le départ, parce que moi, je n'ai jamais totalement, dès le départ, c'est-à-dire au CREPS, puisque j'ai passé le BACPC au CREPS de Montry, à l'époque, qui n'existe plus. Je crois, je crois qu'il n'y a plus que Châtenay maintenant. Non, je ne sais plus. Je vais peut-être dire une bêtise. Montry n'existe plus, ça je suis sûr. Il y a peut-être une formation à l'Est de Paris, je l'ignore. En tout cas, je l'ai passé là-bas et déjà, il y a tout un tas de choses qui me semblaient bizarres, qui me semblaient incohérentes et j'ai toujours été en quête de sens. Mais je crois que c'est une caractéristique chez moi, quel que soit le domaine. J'ai besoin de savoir pourquoi je fais les choses. Faire les choses ne me suffit pas. J'ai besoin qu'elles prennent sens et pour qu'elles prennent sens, je me suis appelé à ce travail qui était en gestation déjà depuis très longtemps, parce que je crois que le bouquin date de 2014, mais je dirais que dès 87 ou 88, quand j'ai commencé à exercer. Pour une petite parenthèse, j'ai commencé à exercer, j'ai dû avoir le diplôme fin 87 et je quittais, mais avant même d'être diplômé, à l'époque, c'était génial parce que le CREPS plaçait l'ensemble de ses élèves en structure. Il y avait une telle demande et un tel défaut d'athlète, de coach diplômé, pardon, qu'on était très sollicité, enfin, c'était une période bénie pour ça, on était très sollicité en fin de formation et sur des salaires intéressants avec des statuts de CDI, etc. et des temps pleins et j'ai été sollicité par une salle qui s'appelait Physic Center à Chartres qui était menacée de fermeture par la DGS parce qu'il n'y avait pas de prof diplômé. Et donc, j'y suis allé dans de bonnes conditions parce que bien sûr, j'ai pu avoir des conditions favorables compte tenu de l'urgence de la structure et c'était une salle culturiste. Donc, tout de suite, vous imaginez à quel point j'ai été sensibilisé à l'éthique parce que c'est une salle où il y avait dans la salle du V plus d'injections de stéroïdes que de séances du V. Donc, forcément, tout de suite, j'ai été soumis à cette ambiance. C'est une salle que j'ai beaucoup aimée. J'ai eu nombreux amis culturistes, y compris les plus chargés d'entre eux, mais j'avais un regard assez distancié avec ça et ça m'a permis tout de suite de me mettre dans le bain et peut-être de me rendre compte peut-être de ce milieu, de ces vies et de ces vertus, des deux, et donc d'essayer de voir comment j'allais pouvoir vivre au milieu de cette jungle. Ok, tu as décidé de tout mettre par écrit. Il y a vraiment, il y a un truc qui est très intéressant dans ton livre, c'est que moi, j'ai découvert la genèse de notre secteur d'activité. parce que souvent, très longtemps, j'ai pensé que tout venait des États-Unis et que en fait, c'était arrivé comme ça, ça avait été une vague qui était arrivée des États-Unis et on avait pris cette tendance alors que dans ton livre, on apprend que ça remonte à très très longtemps, déjà cette histoire de culture physique qui a été déclinée par la suite, peut-être improprement fitness. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette genèse en cinq minutes là ? Est-ce que tu peux nous dire quelle est cette histoire de notre métier ? En fait, non mais tu as raison de revenir là-dessus parce que je vais répondre peut-être si ça ne me dérange pas d'abord, je vais compléter sur la question précédente. C'est-à-dire pourquoi j'ai écrit le bouquin en rapport justement avec les pionniers, avec ce dont tu parles, avec l'histoire et avec notre patrimoine. En fait, j'ai dit que le bouquin m'avait permis en fait de créer comme ça une sorte de résumé de ce qu'était le métier à mes yeux. En fait, le bouquin, et ce soir, je pense qu'on respectera peut-être aussi cette forme de chronologie, c'est ce qu'a été notre activité à tous puisque c'est un terreau commun, ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle pourrait devenir. Et c'est ça le bouquin aussi. Ce n'est pas seulement un manif... Je ne cherche rien à vendre. Donc, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire la promotion du bouquin. Mais c'est à la fois un manifeste. C'est un petit bouquin, c'est un petit livre, c'est très peu de choses. Mais c'est un manifeste pour essayer de reconstruire un fitness éthique. Voilà, ce n'est pas un gros bouquin. Mais c'est à la fois savoir d'où on vient et ce que c'est devenu. Et c'est restauré comme ça, cette chronologie. Et je dois dire que moi, ce qui m'a permis de survivre dans ce métier, je dis bien survivre, c'est un peu ironique, mais pas tout à fait. Survivre aux sirènes du marketing, des tendances, des modes et puis les choses qui sont à la mode sont les choses qui se démodent le plus ensuite. Et puis aussi de plein de choses, des rapports avec les gens qui m'ont employé, de pouvoir essayer de structurer une identité, en tout cas professionnelle, suffisamment forte pour ne pas dévier d'une forme de ligne de conduite qui me semblait juste. C'est parce que je me suis toujours considéré, c'est là où j'en viens à la culture physique traditionnelle, comme un transmetteur et jamais comme un créateur. C'est-à-dire qu'il y a une grande prétention et c'est pour ça que je suis revenu sur le patrimoine, il y a une grande prétention à penser qu'on a inventé un seau à pieds joints sur une boîte ou un monté de cordes ou un développé couché ou une élévation latérale. Ce n'est pas parce qu'on a rebaptisé l'arraché snatch qui, c'est une nouveauté. Ça existe depuis la nuit. Alors, si ce n'est la nuit des temps, en tout cas, le fameux Georges Orouet, en tout cas, ça existe depuis très longtemps. Et donc, pour reprendre ta question très rapidement et faire la chronologie vraiment très rapide et je suis désolé pour les férus d'histoire, mais ça mériterait peut-être un peu plus de temps. en gros, la source vraiment, 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 c'est quand même l'Antiquité parce que tous ces braves gens de la fin du XIXe qui sont nos pères, se sont tous revendiqués de la statuaire antique et des palestres et des gymnases, etc. C'est-à-dire, ce sont tous... Et ça, c'est très important parce qu'ils se revendiquent non seulement de la pratique physique, dans sa forme moderne, bien entendu, eux-mêmes l'ont transformé, mais ils se revendiquent de la pratique physique des gymnases et des palestres, donc de l'Antiquité, mais à la fois, ils se revendiquent aussi de la philosophie liée au corps de cette époque dont on pourrait reparler, c'est-à-dire la notion du beau, par exemple, la notion du beau de nos pères, de la fin XIXe à peu près, c'est vraiment la notion du beau platonicienne grecque. Après la Grèce, il y a eu, entre la Grèce, c'est-à-dire, en gros, Platon, 500 ans, si je fais des erreurs, vous mettez en commentaire, 500 ans avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, il s'en est passé des trucs et puis il s'en est passé des trucs sur plein de continents. Parce qu'il y a le yoga, sensiblement, Soutra de Patanjali, le texte fondateur du yoga, c'est sensiblement à la même époque. Donc, il s'est passé plein de choses et il y a eu des développements corporels dans plein de civilisations. Par exemple, les gens férus de force, j'étais aussi dans le milieu de la force athlétique, les gens férus de force, bien sûr, il y a eu des sports traditionnels de force, des activités, je dirais, je retire le vocable de sport, des activités traditionnelles de force, des défis de force, etc., dans toutes les civilisations à travers le monde. Et si vous n'êtes pas d'origine française, si vous êtes attaché à des origines plus lointaines, je vous recommande de creuser, d'aller dans les archives, de chercher qui pratiquait la force il y a deux siècles, trois siècles, cinq siècles. C'est tout à fait formidable. Il y a tout un terreau comme ça de culture qui sont très liés à notre métier. Nous ne cessons d'entretenir cette flamme. Et donc, la Grèce antique, ensuite, beaucoup d'activités militaires, en fait. Il y a à la Renaissance, il y a eu en Italie des gens qui ont théorisé sur la pratique vraiment de l'entretien des corps. Autrement, c'est l'activité militaire qui a été dominante. Il faut voir que les trois quarts, je ne suis pas un historien, donc excusez-moi pour parfois peut-être le manque d'intensité de mes propos. mais il faut voir que la plupart des populations étaient des populations rurales et notre activité ne s'inscrit que dans l'urbanisation, à peu de choses près. Donc, c'est à partir de l'ère industrielle et de l'industrialisation que vont se développer l'ensemble des activités de remise en forme. C'est ça, la corrélation. C'est-à-dire, plus la population est urbanisée, plus il y a d'activités de remise en forme. Donc, ça commence très tôt. Je dirais que les gens dont on peut parler sans remonter au calendre grec, c'est Ling, par exemple, avec la gymnastique suédoise, parce qu'il y a encore des pratiquants de gymnastique suédoise, qui est une gymnastique extrêmement hygiéniste, parce que moi, ce qui m'a attaché dans cette histoire, c'est surtout la figure de pionniers, de références, qui sont des gens avec des vies totalement improbables pour des gens de notre époque, qui étaient d'une grande audace, qui se sont tout permis et puis qui ont pris des risques considérables parce qu'ils étaient absolument en marge du fonctionnement général de la population, comme chacun des initiateurs, quelle que soit l'activité. Donc, Ling, c'est sensiblement début du 19e, je ne sais pas, on va dire, Ling, ça doit être aux alentours de 1805 à peu près, qu'il a dû créer ses premiers ouvrages. Donc, une gymnastique suédoise extrêmement orientée sur la santé. Ensuite, on retrouve Amoros, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, Christophe, qui a été un ministère espagnol qui ensuite était en France, qui est peut-être devenu français et qui lui avait, qui a créé beaucoup, qui a beaucoup travaillé autour des portiques, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup aux échelles, aux portiques. Il a créé tout un tas de structures qui permettaient, qu'on pourrait qualifier peut-être de strict work-out aujourd'hui, je ne voudrais pas heurter les historiens, mais peut-être de cette nature. Là, on voit le père Hébert, alors là, sur la photo, il y a un muscle-up et un toast-to-bar. Je l'ai mis sur le bouquin pour montrer qu'en 1909, ça vient du guide de l'éducation physique d'Hébert, de mémoire. Et en 1909, on a un pratiquant qui fait un muscle-up strict sur un rondin, on n'est pas sur une barre, donc avec un niveau d'exigence terrible. Et un toast-to-bar absolument maîtrisé, sans tipi. Et donc, en 1909, je ne me semblait jamais inutile de resituer ce type d'effort dans un contexte, dans un contexte historique, comme quoi le crossfit, je respecte, n'a rien inventé. Et puis après, donc Hébert, c'est plutôt le partisan, pour en revenir, mais de la fonctionnalité. Je dirais qu'Hébert est plutôt le père des crossfiteurs, même s'il y a des gens qui étaient peut-être plus proches de ce qu'est le crossfit aujourd'hui. Mais disons qu'Hébert prétendait que c'est la multiplicité des stimulations qui allaient permettre, et la variété des disciplines et des stimulations qui allaient permettre de créer l'athlète complet, c'est ce qu'on appelle la méthode naturelle, la plupart du temps en plein air. Et puis le véritable, et je vais m'arrêter là, il y a Hippolyte Tria, un mec auquel je suis très attaché, parce qu'il y a une histoire folle, c'est quelqu'un qui a été enlevé quand il avait 4 ans par une troupe de bohémiens, il a fait des spectacles dans des cirques, dans une misère absolument totale, il a été à l'initiative du plus grand gymnase de Paris à l'époque de Napoléon III, il a eu l'empereur en coaching individuel de l'époque, c'est quelqu'un qui avait ses entrées partout, il s'est ensuite, ensuite il y a eu les événements de la commune, il s'est mis du côté des communards, il a donné des cours de gym à certains communards et surtout, il a laissé la disponibilité de sa salle pour des réunions politiques, ce qui fait qu'à la fin de la guerre, il a été banni, il a fini en prison, il est mort dans la misère, c'est un profil à la Mozart, on pourrait faire un film sur Tria, c'est une histoire fantastique et donc Tria, mais surtout, la personne qu'il faut retenir, c'est Edmond des bonnets, je dirais que c'est peut-être lui qui est le plus, le premier maillon de la chaîne du fitness moderne, n'oublions jamais des bonnets de mémoire dans les années 30, je crois que c'est en 34 ou 35, avait 120 succursales et bien assis, il avait 120 franchises, donc ce n'est pas nouveau, 120 succursales de culture physique, alors on n'est pas dans des salles de 5000 m², on est dans des salles dépouillées de machines, juste avec des poids, des halters, des câbles, des poulies déjà existantes, mais des salles extrêmement, alors ça, c'est la salle de Tria, c'est la salle de Tria et puis voilà, c'est une salle existante et à la fois fantasmée parce que Tria ne manquait pas de modestie, donc il était toujours, il avait des idées de grandeur absolument, il rêvait d'une salle sur l'île de Billancourt qui aurait dû s'appeler le Temple de la Régénération Humaine qui n'a jamais ouverte compte tenu des événements politiques dont je vous ai parlé, mais notre vrai père à tous, tous les gens diplômés d'aujourd'hui qu'ils aient 18 ans ou qu'ils en aient comme moi 55, c'est Edmond Desbonnets et son développement, je dirais, voilà, on le voit ici quand il était tout jeune et son développement quasi pas industriel mais en tout cas beaucoup plus important du projet de la culture physique et c'est celui qui bâtisse cette discipline de la culture physique qui intègre les poids les plus lourds, etc. La photo pour juger des types morphologiques de ses pratiquants et de leur progression, bref, on est vraiment dans l'ère moderne. J'espère que je n'ai pas été trop long. C'est parfait parce que tu as synthétisé d'une façon incroyable. Oui, on va rapide. Aujourd'hui, il y a un truc qui perd un peu tout le monde et qui pose quand même, qui amène à pas mal de polémiques. On a trois termes. On a trois appellations. On a l'appellation coach sportif, tu en as parlé tout à l'heure. On a l'appellation animateur fitness ou animateur sportif, tu en as parlé aussi tout à l'heure. Et on a l'appellation éducateur sportif aussi. Alors, comment on fait pour s'y retrouver en fait dans ces différents termes parce que ça amène à des polémiques. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas éventuellement une possibilité de pouvoir dire, ben voilà, il y a un terme et un seul et unique terme qui regroupe l'ensemble ? Alors oui, non mais moi, je salue cette ultime option que tu soumets. Encore faut-il se mettre d'accord sur le thème. Ça soulève plein de problèmes parce que déjà, on va se débarrasser du vocable sportif. On pourra garder les autres. On pourra garder coach, on pourra garder éducateur, on pourra garder animateur. Mais le sportif, déjà, encore une fois, c'est un propre. C'est-à-dire, le sport est soumis à trois critères. Enfin, trois critères entre autres. si on en fait un sous-groupe, je répète, au sein des activités physiques, c'est quelque chose qui se pratique en compétition, c'est quelque chose qui est soumis à un règlement et c'est quelque chose qui est sous tutelle institutionnelle ou tutelle fédérale. Donc, toute discipline qui est, je répète, pour forcer le trait, qui est soumise à compétition, qui est constituée par un règlement, qui se soumet à un règlement et qui dépend de l'institution qui est sous tutelle fédérale ou institutionnelle, nous pouvons le qualifier de sport. Il est très clair, c'est pour ça que j'excluais la force athlétique qui est soumise à ces trois critères, le culture, tu m'arrêtes s'il y a des choses que j'oublie, le culturiste qui est soumise à ces trois critères, je parle de discipline de notre sphère d'activité ou d'intervention, l'aérobic sportif que j'avais omis qui est soumise à ces trois critères, le step sportif, toutes les disciplines d'activation parce qu'elles ont été déclinées ensuite en compétition, donc de ce cadre-là, elles deviennent des sports mais elles ne le sont pas telles qu'elles sont diffusées dans les salles et le crossfit parce que même si ça heurte parfois les crossfiteurs dont je suis, c'est pourtant le premier slogan que j'ai oublié mais qui était, que je vais vous faire en français, qui était le fitness devient un sport, quelque chose de cette nature. À un mot près, je ne me trompe pas ou quand le fitness devient un sport. C'est le premier, enfin pas le tout premier, pas la création de la SMAT, mais quand le crossfit a commencé à prendre une dimension internationale, ils ont revendiqué le fait d'être sport parce qu'ils ne s'y trompaient pas, ils s'inscrivaient dans une pratique compétitive. Alors, il y aurait à nuancer sur le crossfit, il y a peut-être des amis crossfiteurs ou crossfiteuses ici, il faudrait nuancer parce qu'il y a la pratique telle qu'elle se fait en compétition, la pratique dans les box, parfois les pratiques non crossfit mais cross-training, etc., qui se font de manière plus ou moins structurée. Bref, il faudrait nuancer et je ne veux pas tailler à la cercle parce que ce serait illégitime, ce ne serait pas juste. Mais en tout cas, et ça, c'est tout à fait important, je vais vous dire pourquoi, c'est parce que cette confusion-là, elle est non seulement entretenue dans les centres de formation, mais elle est entretenue au ministère même. c'est-à-dire que parce qu'il y a cette confusion, parce qu'on confond sport et activité physique dans notre champ d'activité, nous ne sommes plus seuls, chaque fédération sportive vient décliner la remise en forme. Et en général, de façon, alors là, c'est un parti pris, mais très peu qualitatif. C'est-à-dire que chacun s'est bien rendu compte dans les fédérations qu'il y avait une source de revenus considérable à faire en s'adressant au tout venant et donc en faisant, je ne sais pas, la boxe-forme et autres équitation-forme et tout ce qu'on veut et on peut décliner ça à l'infini, rugby-forme, foot-forme et une sorte de, là je m'engage, une sorte de parodie de cours collectif pratiquée par des éducateurs sportifs non qualifiés dans ce type de domaine et qui ont créé comme ça des résurgences de mauvais fitness au sein des fédérations. Non seulement ça, mais vous remarquerez qu'à chaque fois qu'il y a une campagne de santé, puisque c'est un de nos trois piliers, la santé, je pourrais revenir sur les deux autres, c'est un de nos, enfin c'est en tout cas un de nos piliers principaux que nous pouvons légitimement recommander, tout le monde est sur le pont, c'est-à-dire tout le monde se revendique du sport santé alors que nous sommes, là j'ai eu un discours très corporatiste mais je suis entre personnes de la profession, nous sommes les plus légitimes, je ne vais pas dire les seules légitimes, je nuance, mais les plus légitimes pour proposer du sport santé, c'est notre culture le sport santé, nous ne faisons pas de deux, la santé est au centre de nos préoccupations, c'est la préoccupation première, sur un soulevé de terre à 250 kg comme sur un cours de mobilité, la santé est au centre, toujours, pour moi c'est ça, c'est ça notre métier, c'est d'abord, et la santé n'a rien à voir avec la douceur, la santé ne suppose pas une gyne de mamie, la santé elle est au cœur des box de crossfit aussi, elle est au cœur de la haute intensité, c'est le postulat qui doit être central à toute intervention de coach sportif et se faire dépouiller comme ça pour des raisons purement mercantiles de notre sphère d'activité, notre domaine de compétence, je trouve ça totalement injuste, c'est pour ça que je ne serai jamais un coach sportif, je veux bien à la limite être un coach, même si ça me semble aussi un propre, mais je ne serai jamais un coach sportif. Si je peux me permettre juste de poursuivre sauf si tu veux intervenir Christophe, je reprends donc les trucs, donc on a éludé le sport, même si vous hurlez derrière vos écrans, je considère que nous l'avons éludé, c'est le meilleur, c'est génial, d'habitude je travaille avec un chat, mais là, il n'y a pas de réponse, je peux m'en donner à cœur joie. Donc, Christophe me demandait, nous sommes soit coach, soit animateur, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, soit éducateur, voilà. Je vais essayer de vous répéter de mémoire une phrase que, s'il y a des étudiants de DOS qui me regardent, ils vont se dire, ça me rappelle les cours du DOS, « Si tu es un animateur, toi, ils seront des clients, les gens qui te font face. Si tu es un éducateur, ils seront des pratiquants. Mais si tu es un professeur, ils seront des élèves. » Et ce n'est pas de l'ordre de la formule, parce que ces formules me fatiguent, surtout dans le domaine qui n'en manque pas, mais chaque fois que tu te détermines avec plus d'exigence, pas avec plus de prétention, parce qu'on peut se déterminer avec beaucoup de prétention et décréter qu'on est professeur comme tout un tas de coachs non diplômés qui considèrent qu'ils ont la science acquise ou qu'ils ont vu suffisamment de tutos sur Internet pour pouvoir transmettre notre formidable capital. Il ne s'agit pas de prétention. Il s'agit d'exigence avec soi-même pour revendiquer ce titre. Et ce titre va faire grimper tout le monde ensemble. Ce n'est pas un truc. Nous ne sommes pas dans un rapport entre les sachants que nous serions éventuellement et puis les pauvres R qui, comme ça, sont sur leur tapis en attente de connaissances. Non, non, pas du tout. Tout le monde monte ensemble. C'est ça. C'est-à-dire que plus tu as d'exigence avec toi-même, plus les gens seront à l'écoute. C'est ça l'autorité bienveillante d'un professeur. Un professeur, ça restaure l'autorité. Un animateur, ça ne restaure aucune autorité. Ça s'agite. Un éducateur, le vocable m'a toujours semblé bizarre parce qu'éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé, j'ai l'impression que ça peut créer la confusion. Mais je suis tout prêt à entendre un argumentaire autour de la notion d'éducateur qui en soi n'est pas tabou. Éduquer, c'est très bien. Mais je la trouve quelquefois un peu difficile à accepter pour celui qui nous fait face. Mais si je n'étais pas un professeur, je me qualifierais de révélateur ou de lanceur de piste. Moi, je ne veux en aucun cas être un donneur de leçons. Moi, vous, vous êtes imparfait. Moi, je suis très imparfait. Christophe, il est très imparfait aussi et on fait ce qu'on peut. C'est tout. Voilà. Et moi, il y a plein de fois où je me suis foiré dans les cours, plein de fois où j'ai été négligent pour des gens qui méritaient beaucoup d'attention, hyper attentionné pour des gens qui n'en méritaient pas tant. J'ai été apprécié, j'ai été moins apprécié. C'est notre vie de coach. Mais on fait ce qu'on peut. Mais par contre, je revendique l'idée mutuellement de se lancer des pistes et d'essayer de travailler sur ces pistes. Voilà. Est-ce que… Ça me donne une idée. J'ai deux termes. Deux termes. Le premier, tu le connais, c'est professeur de culture physique. Est-ce que quelque part, on ne pourrait pas tous plutôt s'appeler professeur de culture physique, ce qui remettrait tout le monde d'accord, ou plutôt professeur de fitness ? Alors, moi, les deux pourraient m'aller parce qu'en fait, le fitness, on n'a pas parlé en histoire, mais le fitness moderne, à chaque fois qu'on vous parlera du fitness moderne. Parce que moi, je reviens à une source qui est quand même très ancienne. Ça fait, on est en 2020, c'est une source qui a 135 ans à peu près, puisqu'on va déterminer, même si ce n'est pas vrai, mais Débonnet, la culture physique, 1885, à peu près ça. Ce n'est pas à trois jours près, mais à peu près ça, même s'il s'inspire de plein d'autres gens qui en ont déjà fait, qui ont déjà fait du renforcement, etc. Mais si on considère Débonnet comme notre père, s'il faut créer une sorte de chalon, même s'il lui aussi était totalement imparfait, c'est 1885. Et il emploie ce mot qui est superbe de culture physique. Alors, moi, c'est drôle quand tu dis ça parce que professeur, il ne faut jamais oublier qu'entre 1985 et donc 1900 et avant-guerre, sur chaque fronton, et même je l'ai connu moi après, je suis de 64 et je l'ai connu quand j'avais une quinzaine d'années, après ça a disparu, il y avait le nom du professeur sur le fronton de chaque salle. Je ne sais pas si vous êtes bien assis les amis. Il y avait écrit Monsieur le professeur, Christophe Batz par exemple, sur la salle. C'est comme si vous alliez au fitness park et que le head coach d'un fitness park, si tant est qu'il y ait des coachs dans les low-cost, c'est encore un autre sujet de conversation, mais imaginons que ça soit un low-cost bien tenu et imaginons un low-cost merveilleux où il y aurait encore des coachs plateau, un truc de dingue, une sorte de science-fiction, un truc fou. Eh bien, il y aurait en lettres, peut-être pas en lettres d'or, mais en lettres capitales, au-dessus de la porte et c'est comme ça que ça a été vécu jusqu'à relativement récemment, Monsieur le professeur, un tel. Et ce n'était pas encore une fois pour satisfaire l'ego du professeur, c'est parce que nous n'allions pas au fitness park ivry ou au fitness park chrony, on allait au fitness park tenu par le professeur un tel ou au fitness park tenu par le professeur schmoll. Et c'est ça qui arrive encore dans les studios aujourd'hui, mais qui a complètement disparu, et encore, dans les studios, pas toujours, mais qui a complètement disparu des salles généralistes. À mon grand regret. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous, parce que moi, je suis plutôt en fin de questionner de moins à faire que je n'en ai fait, mais j'aimerais que chacun d'entre vous soit valorisé à un point tel que son identité soit revendiquée par les gestionnaires de la salle. Je m'adresse à tous les patrons de salles qui me voient et je leur recommande de capitaliser sur l'humain. C'est-à-dire, et non pas de dire on fait le cours d'habdo fessier avec Delphine ou le cours d'habdo fessier avec Kevin, mais on fait le cours d'habdo fessier avec Delphine Durand. Ces gens-là ont un nom de famille. Ils existent. Faire le cours d'habdo fessier avec Delphine, avec Raoul, avec Christophe, c'est ne pas exister non plus. Redonnons du formel, redonnons quelque chose de valorisant sur l'humain. Autrement, on devient juste une bête à gesticuler comme la plupart des coachs aujourd'hui, aussi vite arrivés, aussi vite remplacés. Et moi, je revendique absolument cette identité. Alors, pour revenir à ta proposition que je trouve séduisante, professeur, c'est parce que, alors j'ai été recalé là-dessus parce qu'on m'a dit oui, mais professeur, c'est un titre, ça suppose tant d'années d'études, etc. Mais le professeur de guitare qui vient donner des cours à ta fille, il s'appelle professeur de guitare. Et puis le professeur, alors je sais bien qu'il y a des organismes comme en yoga où il y a le statut d'instructeur puis le statut de professeur. c'est vrai dans certaines structures de formation de pilates, etc. Donc, instructeur peut m'aller, professeur, pourquoi pas, peut-être professeur à partir d'un certain niveau d'expérience, je ne sais pas, on pourrait peut-être imaginer comme ça, justement, une évolution au fur et à mesure d'une carrière parce que ce qui est fou, c'est que moi, j'ai 55 piges, peu importe la qualité de mon travail, peut-être que ce n'est pas à moi de le juger, mais que j'ai 55 piges, donc j'ai 30, depuis 87, bon bref, j'ai beaucoup d'années, 33 ans de cours et je suis comme un gars qui a 21 ans. C'est-à-dire, dans une cuisine, c'est comme si le chef de cuisine, toute modestie mise à part, comme si le chef de cuisine est-elle commis ? Alors moi, l'égalité, ça me va très bien. L'égalité, sur le plan de notre légitimité, à vous et à moi, je l'assume totalement. Je ne me sens pas plus légitime dans l'existence que quiconque, que quelqu'un de 4 ans et demi, que je suis légitimement, ma légitimité est égale à lui. Par contre, juste en termes de savoir-faire, peut-être qu'il y a une nuance et peut-être que de cette nuance, il serait bien de l'articuler autour, par exemple, d'un titre. Donc, on pourrait imaginer qu'il y ait effectivement, je ne sais pas comment on pourrait qualifier les débutants, débutants, ceux qui commencent, puis ensuite, qu'il y ait des instructeurs, puis ensuite, qu'il y ait des professeurs et qu'on finisse la carrière en tant que professeur. Alors parfois, ça s'appelle être coach dans certaines postures générales, ce qui me semble déjà, le vocable vaut ce qu'il vaut, mais au moins, ça détermine tout de suite qu'il y a une hiérarchie, une hiérarchie salutaire, c'est-à-dire que ça permet aux prospects, aux clients, aux pratiquants à qui vous voulez, déjà de rompre avec une confusion. Qui est qui ? Quel est le niveau de qualification de chacun ? Voilà, et ça me semble salutaire. Tu disais professeur de fitness, je voulais juste dire que le fitness, effectivement, c'est la dernière période. on va dire que c'est à partir du fitness globalement, tout le monde a l'air de Reconnect, c'est à partir du bouquin de Cooper que tu as dû lire, Christophe, tes grandes heures de freestyle, Aérobics, c'est le coupain, Cooper a été un grand penseur des activités d'aérobie et il a été très influent dans le développement des cours d'activation. C'est pas lui qui a créé tout ça, mais il a été à l'initiative en tout cas de ce courant aérobic on va dire qui intégrait les activités extérieures, course à pieds vélo, tout ça, mais aussi les activités à pédagogie démonstrative en rapport en musique-mouvement et donc le fitness, c'est ça. Mais aujourd'hui, effectivement, moi j'aime bien me revendiquer de la culture physique en absorbant Cooper et tout parce que le fitness pour moi c'est la nébuleuse qui englobe tout de la force athlétique, de l'haltéro, du cours de step, de l'abdo fessier, du coaching individuel, du small group, du pilates et je n'oserais dire du yoga tant ce pauvre yoga est mal traité et je ne suis pas sûr que ce soit très salutaire pour lui ni pour nous tous qu'il devienne un objet de fitness. Mais en tout cas, toutes ces disciplines que j'ai appréciablement citées pourraient intégrer cette nébuleuse, cette sphère qu'on pourrait qualifier de fitness. Voilà, qui me semble, parce que culture physique aujourd'hui, je reconnais, a un espèce un peu désuet, moi qui me suis éduit beaucoup, mais sans doute parce que je suis un peu bizarre. Mais pour moi, il me ramène au patrimoine. C'est comme quand on parle de son grand-père. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ont attaché à leur famille ou au contraire des gens qui ont des familles de substitution, qui ont peu de famille mais qui ont recréé par exemple un cercle d'amis, des gens très proches qui permettent comme ça de grandir. Eh bien, connaître la source, connaître les gens qui sont à l'origine de tout ça, même les connaître de façon extrêmement superficielle, mais savoir que ça a existé, c'est déjà beaucoup d'humilité parce qu'on ne revendique pas la création du toast-to-bar ou du muscle-up, pour reprendre les deux exemples. Et c'est vrai pour tout puisque j'ai des photos de holo sur la Deauville en 1910, holo, vous imaginez les gars ils faisaient holo en 1910 à Deauville. Il y a des photos sur la BNF que vous pouvez aller voir. Et donc, ça oblige à beaucoup d'humilité et surtout, ça permet de se construire parce qu'on est coach à 20 ans et qu'à 20 ans, on a besoin de parents, on a besoin de gens pour nous entourer, de parents symboliques ou de parents réels. Et quand on veut grandir dans la profession, ça fait beaucoup de bien d'avoir des mentors, même si on ne les a jamais connus, mais des référents qui, pour une fois, ne sont pas des gens idéaux, mais qui sont des référents. Nous devenons des transmetteurs et vous pourrez légitimement, lorsque vous êtes dans votre tête au moins, si ce n'est dans l'appellation, mais dans votre tête, professeur de culture physique, vous pourrez revendiquer auprès de vos employeurs une ligne de conduite et vous pourrez refuser certaines pratiques qui ne vous semblent pas légitimes dans le cadre de votre ligne de conduite. Vous serez fort, vous deviendrez solide et c'est comme ça que j'ai survécu parfois en payant un prix très cher, mais que j'ai survécu quand même à toutes ces sirènes du marketing ambiant qui tentaient de me séduire. Voilà. Avec la crise sanitaire qui a donné un coup à notre secteur d'activité, c'est peut-être justement l'occasion de pouvoir réfléchir à notre métier, de pouvoir remettre un peu de philosophie, d'histoire, de reprendre, de se reconnecter à nos bases pour pouvoir rebâtir ou bâtir à nouveau sur ce qu'il reste de notre secteur d'activité. Peut-être ce que tu disais, c'est-à-dire des niveaux différents en fonction de la pratique, en fonction des compétences, des années de compétences, si on a des directeurs de salles, si on a des patrons de salles qui nous regardent, essayez peut-être de regarder, de réécouter à nouveau ce qu'a dit Raoul parce qu'effectivement, c'est peut-être en remettant au devant de vos clubs le côté humain, en mettant le prénom et le nom de vos coachs que là, on va remettre une dimension, on va remettre l'humain au centre carrément des clubs. Et donc, ça peut être vraiment très intéressant ce qu'il a dit parce que là, on cherche tous et les dirigeants de clubs cherchent tous à essayer de trouver des méthodes pour pouvoir se différencier les uns des autres. Mais en fait, peut-être que là, il y a peut-être une piste. C'est ça qui est peut-être très, très... Je suis d'accord, mais tu vois, en ce moment, il y a des... Je ne veux pas citer de nom forcément, mais il y a des communications pas mal sur des salles de fitness et il y a des choses très sympas. Mais il y a toujours... Là, je vais paraître vraiment extrêmement austère. Mais parfois, je suis d'une certaine austérité. Et il y a déjà ce tutoiement systématique. Ça, c'est très gênant. Moi, je tutoie beaucoup. Je tutoie presque la boulangère compte tenu du métier. Et je trouve ça très bien, le tutoiement, dans certains cadres, à condition qu'il soit admis par tous. C'est peut-être une précaution d'usage. D'ailleurs, je recommande de faire. C'est une digression, mais dans le cadre du coaching individuel, où peut-être on n'est pas obligé de tutoyer systématiquement ses interlocuteurs, mais on peut proposer le tutoiement et attendre d'avoir l'aval ou que le client nous propose le tutoiement. C'est une parenthèse sur le savoir-être dans le cadre du coaching individuel, mais ce tutoiement systématique dans le cadre de la communication autour des coachs, les plateformes, par exemple, de coach tutoient. Alors, je comprends bien l'idée marketing. Ce n'est pas du tout, rassurez-vous, je m'adresse aux plus jeunes d'entre vous, ce n'est pas du tout parce qu'ils vous aiment. Ce qu'ils aiment, c'est la capacité de venir chez eux, mais là-dedans, il y a zéro affection. Là-dedans, il y a juste une envie de correspondre à vos codes et on sait très bien, alors je pense que Christophe sera beaucoup plus compétent de moi, on sait très bien que c'est une des bases de beaucoup de méthodes de communication. Quand on mime les codes de celui qui nous fait face, il y a une adhésion beaucoup plus rapide aux propos qu'on tient. C'est-à-dire que si celui qui croise les bras en face de moi, je croise les bras en même temps, je me tiens de la même façon, etc. Il y a une sorte comme ça de communion qui se crée sur son outil de communication et qui permettent d'avoir comme parfois une réception de son argumentaire beaucoup plus forte. Et donc, ce tutoiement systématique ou l'utilisation des prénoms, c'est de même nature. On est dans une sorte de singerie de jeunesse comme ça, une sorte de truc où on vient créer de la décontraction, ce qui me semble pas forcément juste. Je pense qu'on peut aussi dire ces machins, ils s'appellent les machins et il est expert en pilates ou il est expert en force et c'est très intéressant. L'expertise, c'est un vrai gage d'adhésion des adhérents et je m'adresse moi aussi au patron de salle ou au head coach, c'est un vrai gage, les autres coaches je pense qu'ils le savent, mais c'est un vrai gage d'adhésion des pratiquants. Ce n'est pas toujours la table dans le dos la gage d'adhésion, c'est aussi l'expertise, c'est aussi une forme de respect, de déférent, c'est-à-dire aussi une forme d'expertise au service d'eux. C'est très valorisant pour un adhérent d'avoir quelqu'un qui est expert, il a l'impression, c'est pas seulement une impression, il est privilégié, il a accès à une expertise, c'est merveilleux. Moi j'adore écouter quelqu'un qui sait des trucs que je ne sais pas, c'est tout à fait enthousiasmant, on voit ça comme un moment privilégié, c'est tellement rare. Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Bon, est-ce que tu es prêt Raoul ? On va essayer de bousculer un petit peu nos… peut-être les… attiser un peu les sujets du moment. Pendant la crise sanitaire, on a vu fleurir, et vous l'avez vu tous, pas semblablement, vous qui me regardez, on a vu fleurir un maximum de coachs, enfin de personnes qui s'improvisaient coachs. Et il y a eu du coaching sauvage qui est apparu beaucoup plus rapidement qu'habituellement où déjà on avait des coachs sauvages qui impunément pouvaient exercer. Alors, quelle est ton opinion sur ce coaching sauvage que l'on peut avoir ou que l'on peut avoir vu se développer plus rapidement avec la crise sanitaire ? Alors moi, j'ai un regard qui est… peut-être que mon premier regard, je vais dire, de ce développement en masse des gens qui ne sont pas qualifiés, je l'ai vu en Belgique et au Luxembourg puisque je vais donner des formations là-bas souvent sur des modules cours et je m'adresse à des gens qui n'ont pas de diplôme. Il n'y a pas de diplôme légalement, on peut exercer sans diplôme. Je crois que c'est vrai au Royaume-Uni aussi puisque j'ai une copine qui est prof de pilates, qui est française et qui ne peut pas exercer en France. Et donc, tu peux exercer de la façon de ton choix en Belgique et au Luxembourg. Et comme dans de nombreux pays, je me demande si… ce n'est pas d'ailleurs la majorité des pays mais c'est toi l'expert dans le domaine. On peut exercer sans diplôme du tout et donc, je vois beaucoup, beaucoup surtout de coach Herbalife puisque Herbalife est encore très présent mais il n'y a pas seulement Herbalife mais Herbalife particulièrement à chaque formation sur les 10 personnes qui me font face, j'ai toujours au moins deux coachs Herbalife et puis 4-5 qui sont passés par Herbalife et donc, j'ai des coachs complément alimentaires en quelque sorte qui pour arrondir les fins de mois alors parfois en revenu complémentaire, donnent du fond du coaching soit en petit groupe soit en individuel et la plupart du temps il y a une sorte d'appât qui sont les compléments alimentaires et ensuite ils essayent de vendre de la séance de coaching. Alors, je dirais que fort heureusement moi j'ai les plus scrupuleux d'entre eux puisqu'ils viennent me voir pour faire des modules courts d'anat la plupart d'attent d'anat et de physio sur 4 jours. Alors, je vais rebondir là-dessus parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Je leur fais une formation anat-fixio qui dure 28 heures et je te jure Christophe, qu'en 28 heures parfois j'ai le sentiment pour les plus impliqués d'entre eux qu'ils en savent autant qu'après 9 mois de BPGEPS. C'est ça tout mon problème. C'est-à-dire que moi je ne ferai jamais partie de ceux qui crachent sur le BPGEPS. Je pense que c'est une balle dans le pied. C'est une énorme erreur à mon avis. Nous sommes un pays nous sommes remarquablement privilégiés parce que nous avons un diplôme difficile à obtenir pour exercer contre rémunération. Normalement en théorie si tout était merveilleux dans un pays imaginaire, ça sécurise le pratiquant qui est fait face à des gens qualifiés et ça sécurise le coach qui est suffisamment qualifié pour prendre en charge des problématiques d'une complexité parfois infinie, multifactorielle, de gens parfois multitraumatisés, etc. sur le plan psychique comme sur le plan physique et ils sont obligés de prendre en charge ces gens. Et c'est extrêmement compliqué et ce n'est pas 4 jours d'anat qui permettent ça. Ce qui me terrifie c'est que mes 4 jours d'anat, mes 28 heures parce que c'est très présenteux mais j'ai la prétention de le faire en tout cas avec enthousiasme mais c'est de constater je vous jure encore une fois qu'en abordant 28 heures système nerveux, système articulaire, système musculaire, mobilité, j'ai l'impression et il y a les quelques fonctions principales, cardio-respiratoire, etc. J'ai l'impression qu'en fin de cursus les BPJF ne s'en s'en a pas beaucoup plus à l'exception de certaines structures qui ont des preuves d'anat et de physio remarquables. Je me souviens du père que je ne connais pas bien de monsieur de Rigon au CREPS de Paris par exemple qui doit exercer toujours qui a donné à ma compagne qui a exercé qui a passé le diplôme sur le tard des cours d'anatomie absolument remarquables, des cours d'anatomie pratiques. Ils sont sortis absolument forts de compétences tout à fait incroyables d'étirements passifs, de choses tout à fait très formidables et pas seulement de cours d'anatomie comme ceux-ci extrêmement théoriques qui encouragent au sommeil de chacun d'entre nous. Il y a encore des profs d'anatomie absolument investis. Il y a des gens qui font un travail remarquable. Toi, dans l'organisme de formation où tu es, où tu es, je ne sais plus Christophe, il y a des gens tout à fait remarquables, etc. Il y a des profs investis. Le problème, c'est que les valeurs des BPJF ne sont pas égales. Et étant donné qu'il n'y a pas de contrôle particulier, il y a un contrôle sur le contenu mais pas sur la façon dont on diffuse le programme, ça me pose question. Alors, je suis partagé pour répondre à ta question. À la fois, j'en veux beaucoup aux coachs qui dévalorisent le BPJF parce que je trouve que c'est un outil merveilleux mais à la fois, je dirais qu'on mérite un peu ce sort terrible du coaching sauvage tant les coachs se sont eux-mêmes dévalorisés ou se sont peu investis dans les formations parce que je stigmatisais les professeurs mais je voudrais quand même parler des coachs eux-mêmes, des étudiants qui sont parfois absolument non investis. Donc, je suis très partagé. Tu vois, ce n'est pas un point de vue que je te donne purement brut comme ça. Je n'ai pas analysé la situation. Moi, je revendique en tout cas l'existence de ce brevet. J'y suis très attaché. J'ai vraiment vu le avant-après, c'est-à-dire que nous, en tant que BACPC et mes collègues à CUMES étaient très valorisés par l'obtention du brevet d'État qui était considéré vraiment comme une réussite, quelque chose de difficile, etc. Aujourd'hui, le BPJF s'est considéré comme et peu considéré et le DGEPS qui est soi-disant un truc très bien est donné par correspondance. Donc, alors, il n'est pas donné, je retire, je retire. Il n'est pas donné mais il est diffusé par correspondance quasi exclusivement et je n'ai pas forcément des échos extrêmement favorables. Donc, je suis un peu circonspect sur les responsabilités de chacun. Je n'ai pas vraiment répondu à ta question. Oui, mais globalement, tu as amené de l'eau à mon moulin parce que, effectivement, et je retrouve ce que tu dis dans les formations BPJFs, alors dans les formations BPJFs ou autres, c'est peut-être la même chose. Il y a aussi cette polémique entre les BPJFs et les CQP. Alors, on dit souvent que les CQP, ce sont des diplômes de petite gamme parce qu'il y a un peu moins d'heures de formation et globalement, les CQP se forment plus que les BPJFs. Moi, je le vois en formation et donc les CQP vont chercher davantage les compétences que les BPJFs qui ont tendance, eux, à s'asseoir sur leur laurier en se disant en formation, quand on a suivi la formation, on doit donner tout ce qu'il fallait. Non, en fait, c'est faux. Il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps se remettre à niveau parce que c'est un peu la malédiction qu'on a tous au-dessus de nous en tant qu'éducateur, pardon, en tant que coach ou professeur. Et il y a un truc qui est incroyable et je me suis toujours fait la réflexion, à Efficentia, l'école que j'ai créée, que j'ai co-créée, eh bien, on n'a jamais eu un seul contrôle du contenu pédagogique par les instances. C'est-à-dire que jamais personne n'est venu pour voir si ce que l'on avait marqué sur le papier en tant que déroulé de programme était vraiment ce qui était donné. c'est-à-dire que les efforts qu'on avait pouvaient faire des sauts périodes ou pouvaient leur faire faire des sauts périodes avance, sauts périodes arrière ou les faire jouer aux billes. En fait, personne n'était capable de venir contrôler qu'on respectait ou pas le processus. Mais Christophe, encore plus grave, moi, je n'ai jamais eu de contrôle en interne, c'est-à-dire par l'établissement de formation lui-même. On m'a donné un guide, c'est-à-dire qu'on me donne un livret ou on me donne une page 21.9.7 avec ce qui est censé être acquis. Mais par contre, je n'ai aucun contrôle sur le mode pédagogique. Je pourrais donner des polycopiés. Et d'ailleurs, il y a des gens absolument éminents, auteurs de bouquins, etc., qui ne se privent pas de donner des polycopiés au cours de leur formation, qui lisent leurs livres. On a tous connu ça, pas seulement dans le fitness, on a connu ça dans toutes les universités pour ceux qui ont fait des études universitaires. Il y a toujours eu les lecteurs de bouquins, ceux qui avaient écrit un livre 15 ans avant et qui continuaient à le décliner. En général, chaque élève pouvait anticiper la phrase qui allait venir. Et ça se perpétue dans notre domaine aussi. Oui, je suis assez d'accord. Enfin, je ne suis pas assez d'accord, je suis totalement d'accord. Il faudrait que tout le monde mette les mains dans le cambouis pour essayer de donner de la cohérence à tout ça. Oui, malheureusement. Pour ceux qui nous regardent, le polycopier dont parle Raoul, c'est l'ancêtre qui est l'ancêtre du PDF. Juste pour vous dire… Absolument ! La polycopie ! On se n'y fait quand on était petit. Voilà ! C'est ça. Effectivement, il n'y a pas de contrôle. Donc, on peut se retrouver dans des écoles qui prétendent préparer au BPGEPS avec des différences de niveau qui sont énormes parce qu'il n'y a aucun contrôle. Ça, c'est fou, ça ! Alors, Raoul, je te propose un truc. Je te propose de te donner cinq termes et tu rebondis sur ces termes, tu nous dis ce que tu en penses. Alors, si je te dis égocentrisme. Alors, ça, pour moi, c'est le carburant. Ça, c'est au cœur de notre activité. C'est-à-dire que ce n'est pas… Je vais prendre l'égo au sens le plus large parce que l'égo, on n'est pas là pour parler de l'égo, du concept d'égo, mais souvent, c'est interprété juste comme de la prétention. Moi, je prends l'égo comme sentiment d'exister. Donc, c'est quelque chose qui nous relie tous. On a tous de l'égo et on a tous… on essaye tous de… Alors, tous… Là, il y a des niveaux de… il y a des démarches philosophiques, etc., qui permettent de changer le prisme, le rapport de notre vie à l'égo, justement. Mais au-delà de ça, on va dire que globalement, on a tous ce souci du sentiment d'exister. Et le coach, c'est un de ses moteurs, le sentiment d'exister. Pour lui accéder, mais je m'inclus dans l'histoire, accéder à ce statut, c'est de naissance, quoi. Et en plus, c'est un statut merveilleux qui te permet une ultra-valorisation très rapide, quel que soit ton niveau de compétence. C'est-à-dire que même si tu es un coach relativement médiocre, tu auras toujours des gens qui viendront te voir en fin de cours et qui sont hyper satisfaits. Alors, soit parce que tu fais du… Alors, je ne vais pas décliner le type de cours, mais en tout cas, tu trouveras toujours un public, alors plus ou moins, plus ou moins rémunérateur, etc. Et je pense que notre petit monde du fitness, c'est des gros malins. Donc, ils ont bien compris combien ils pouvaient capitaliser là-dessus. Ce qui permet aujourd'hui à des gens d'être sur une estrade face à 150 personnes, donc 50 personnes, en étant payées 12 balles de l'heure et en se tuant la santé, c'est la nourriture de l'ego. C'est que ça, en fait. C'est-à-dire que si la même personne qui donne ses cours demain accède à la confiance en lui, on part d'un processus imaginaire comme ça, subit tout d'un coup, c'est l'éveil. Il se réveille un matin, mais l'éveil type éveil bouddhique, il se réveille un matin, il se dit, mais non, en fait, je suis parfaitement légitime, je suis parfaitement complet, il n'y a rien à faire pour accéder à ça. Eh bien, le jour même, il va soit dans le bureau pour qu'on révise son salaire, soit il arrête le métier. Mais la satisfaction, ce qu'il porte, quelqu'un payé 12 balles de l'heure dans des conditions terribles avec une succession de cours en pédagogie démonstrative, donc qu'ils vont le tuer au fur et à mesure de sa carrière et dont il sort satisfait. C'est parce qu'il se reconstruit. Et c'est bien tout le problème, c'est qu'en fait, plutôt que de donner, il vampirise. Il vient se construire, en fait. Il lui manque des pièces à son puzzle et il va les chercher dans le public. Donc, on n'est plus dans le don de soi, on est dans la vampirisation des gens qui nous font face. C'est très différent. Le prof qui donne est un prof qui a le sentiment d'exister en amont, même s'il n'est pas dans l'éveil, mais il a le sentiment d'exister déjà. Il se trouve légitime, légitime à la vie, pas légitime au fitness, légitime à l'existence. Et donc, lui, il n'a plus besoin de vampiriser. Lui, il est dans le don et s'il est dans le don, il se rend compte parfois que sa pédagogie est totalement défaillante puisqu'il fait du mal objectivement à ceux qui lui font face. Donc, il passe en général à des cours différents, des cours plus verbaux, avec des interruptions, avec des corrections techniques. Il n'est plus soumis au rapport musique-mouvement, à l'exception des cours d'activation. Mais il n'est plus soumis au rapport musique-mouvement. Voilà, il décline l'activité dans des termes beaucoup plus cohérents sur le plan pédagogique, mais parce qu'il s'est soigné. Le problème, c'est que tous les ans, on a des corps de gens non soignés sur les podiums. Et donc, ça donne tout ce délire. Mais pour quelqu'un qui a un égo, je dirais, suffisamment fort, c'est par essence, le rapport d'un podium à une foule est par essence quelque chose d'incohérent. À mes yeux, je suis extrêmement radical, peut-être à l'excès, mais à mes yeux, c'est vraiment de cette nature. Vous avez dû comprendre vraisemblablement qu'on parlait notamment des cours pré-chorégraphiés, bien évidemment. Alors, ça me rappelle en fait… Oui, ou pas à la limite, parce que le rapport au podium, ça peut être sur des cours, même quelqu'un, tu sais, quand j'étais au Club Med Gym dans les années 80, ce n'était pas très chorégraphié, c'était à Nation et c'était le même rapport. Oui, avec les cours d'activation cardiovasculaire. Non, non, je parle même de cours de renfaux. Ah bon ? Oui, aussi. En rapport musique-mouvement, c'est ça le problème. Là, ça me rappelle une anecdote qui m'a été donnée par Sébastien Masson que vous connaissez peut-être, certains d'entre vous, et qui un jour me dit, voilà, j'avais oublié, j'étais parti d'un club et j'avais oublié mes affaires, certaines affaires dans mon casier. Et donc, j'étais parti à des centaines de kilomètres de mon club et il fallait que je récupère mes affaires. Et j'étais très, très valorisé dans ce club. Je faisais des cours pré-chorégraphiés, les gens venaient, j'avais des effectifs qui étaient vraiment très, très importants dans les cours. Et j'étais un peu la star, un peu la personne qui attirait le plus de monde dans les cours. Donc, ça se passait très, très bien. Jusqu'au jour où j'ai dû aller chercher mes affaires, quelques mois après, et quand je suis arrivé, plus personne ne me connaissait. Et j'ai juste vu un adhérent qui est passé qui m'a dit, oh, t'es là, salut, comment ça va ? Bon, je te laisse, je vais à mon cours. Et même pas plus que ça, en fait, ce côté valorisant, il est hyper éphémère. Et c'est vrai que quand vous donnez des cours et que vous enflammez la salle et qu'à un moment donné, vous quittez ce club, en fait, vous n'êtes plus rien. Du jour au lendemain, vous pouvez ne plus être la personne que vous étiez. Et c'est aussi un grand, c'est un masterpreneur d'une grande marque que vous connaissez qui un jour m'a dit, mais sans cette marque, je ne suis plus rien. Vous savez, une des marques les plus emblématiques de notre secteur d'activité. Et m'a dit, du jour au lendemain, si cette marque n'existe plus, je ne suis plus rien. C'est fou, hein ? Donc, vous êtes des étoiles filantes. C'est pour ça qu'il faut faire très, très attention à cet égocentrisme parce qu'à un moment donné, ça peut, à l'extrême, parfois vous revenir de façon douloureuse. C'est un premier argument que quand j'ai voulu, quand j'ai arrêté le centre-cès, j'étais au centre-cès dans une salle assez emblématique de région parisienne et j'ai arrêté. Il y a un collègue qui m'a appelé trois mois après. Il m'a dit, viens chez nous, viens donner des cours, etc. Et je n'avais pas envie. Et il m'a dit, en ultime argument, il m'a dit, mais tu donneras des cours devant 60 personnes. Et pour lui, ça lui semblait être un argument absolument massue. Et pour moi, ça a été la fin de notre collaboration. Je l'aime beaucoup, mais je l'aime beaucoup. Mais ça a été la fin de notre collaboration parce que pour moi, c'est en aucun cas un argument d'épanouissement en tant que coach. S'il y a 60 personnes, je me dis en plus que ma pédagogie va être merdique, je vais avoir les trois quarts des gens qui vont faire le truc à l'envers. Donc, ce n'est pas quelque chose qui me convainc du tout. Mais c'était très drôle de voir comment ça peut être vraiment une articulation de la motivation des coachs et donc un abus par essence, encore une fois, parfois de ceux qui les emploient, Ah, effectivement. Regardez simplement les trois derniers rangs de vos cours collectifs quand vous avez du monde. Regardez la qualité technique des trois derniers rangs. Vous allez vous rendre compte de pas mal de choses. Vous faites filmer simplement les trois derniers rangs. Vous remarquerez que vous allez halluciner. Halluciner tout ça. Non, mais c'est massacre en bande organisée. Non, c'est scandaleux. Vraiment, si on se lit les choses vraiment, c'est scandaleux. Honnêtement, c'est scandaleux parce que moi, je veux bien… Tout le monde, c'est un milieu où il y a beaucoup d'autosatisfaction. Pas chez les coachs. Les coachs sont très critiques à juste titre et j'ai un respect infini parfois pour leur argumentaire. Mais dans le milieu des décideurs du fitness, il y a une sorte, c'est vraiment… Il y a une sorte d'autosatisfaction permanente parce que je pense que personne ne veut se froisser avec quiconque et donc la liberté de parole n'existe plus, sans doute dans des cercles restreints, mais n'existe plus en public en tout cas. Donc, chacun est très content. Tout le monde trouve tout le monde merveilleux. Mais il faut dire aussi la réalité. Les cours Let's Meals, on ne peut pas les citer puisque ce sont les plus emblématiques. Quand on va voir la… Il suffit d'aller à la convention body fitness tous les ans, mais vous pouvez aller voir dans les salles, effectivement, je corrobore tout à fait… Enfin, je soutiens tout à fait ce que dit Christophe. Les derniers rangs, c'est absolument catastrophique. Passer des arrachés, passer des soulevés de terre en body pump à des groupes de 60 personnes, c'est criminel. Les gens feraient mieux de ne pas faire d'activité physique du tout. C'est-à-dire, on en est là. Il faut mieux le canapé. C'est mieux. Donc, on est dans un truc qui est fou, qui est surréaliste. Donc, là, il y a vraiment une responsabilité. Et ce qui est terrible, et j'ose le dire, ce qui est terrible, c'est que les lesmilsiens, en quelque sorte, les ex de Les Mills, etc. Alors moi, j'en parle librement parce que je crois que Pierre-Jacques, qui me donne une liberté totale de parole sur Coach Challenge, est un ancien de chez Les Smith. Donc, il y a des gens avec qui je peux collaborer, avoir une liberté totale de parole. et je le remercie ici parce qu'ils me laissent une liberté totale. Et donc, je ne dis pas du tout que c'est un complot terrible qui viendrait nuire au développement de nos activités. Mais il n'empêche que c'est un réseau qui est extrêmement puissant encore, qui est extrêmement puissant, non seulement chez Les Smith, mais aussi en dehors, dans des instances, dans des syndicats professionnels, etc. Et j'aimerais juste, je ne dis pas que c'est horrible, j'aimerais juste, surtout que les contenus sont parfois d'une grande qualité. Le problème, c'est l'articulation pédagogique. J'aimerais juste qu'il y ait une remise en perspective. C'est-à-dire qu'honnêtement, oui, allez voir, je reprends l'exemple de Christophe, allez voir les trois derniers rangs d'un cours de body pump ou d'un cours de body attack, on pourrait décliner, ou d'un cours même de pratique zen. Allez voir ça et n'importe quel être normalement constitué se rende compte que c'est une errance, qu'il y a une problématique. Donc, au moins, ayons l'honnêteté de le reconnaître et travaillons ensemble dessus. Espérons qu'il soit écouté, en tout cas. Il y a la deuxième phrase ou le deuxième terme que je voulais te proposer. Je l'ai trouvé dans ton livre et c'est un terme que c'est une expression que j'ai toujours, toujours gardée et que j'ai aussi de nombreuses fois donnée aux personnes que je formais. c'est la paresse intellectuelle. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Pour moi, la paresse intellectuelle, parce qu'en fait, c'est une phrase qui vient de mon père. Parce que mon père me disait, je n'en étais pas convaincu à l'époque, mais j'étais très jeune, il me disait qu'il y avait beaucoup de gens physiquement courageux, ça ne manquait jamais, mais des gens intellectuellement courageux, c'est-à-dire prêts à brasser des idées et à remettre en cause surtout des acquis, c'était beaucoup moins fréquent. C'est-à-dire remettre en perspective, si je peux en parler des expressions, à prendre un peu de recul sur les choses et à essayer de comprendre les articulations de leur monde, en tout cas, si ce n'est du monde. Et j'en suis absolument convaincu, je dirais plus qu'au-delà d'une paresse intellectuelle, les bols sont pleins, c'est-à-dire que c'est les deux. Il y a une paresse intellectuelle, parfois la flemme de réfléchir, la flemme d'ouvrir des livres. C'est pour ça que je me suis mis devant une bibliothèque pour essayer inconsciemment de pousser chacun d'entre vous à lire un peu de temps en temps, même si moi aussi j'abuse beaucoup de temps et met le bol vide, c'est-à-dire essayer de faire… Le bol vide, c'est une expression de méditant qu'on emploie beaucoup. On dit qu'il faut vider le bol, c'est-à-dire pour… Si on a trop d'a priori, trop de préjugés, trop de principes, etc., il n'y a plus de quoi remplir de nouvelles stimulations, de nouvelles idées, de nouveaux développements. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, discuter avec des gens qui sont… Là, ce n'est pas le cas parce que Christophe, il y a une certaine communauté de pensée, mais j'aime beaucoup discuter avec des gens avec moi. C'est-à-dire que pour moi, discuter justement avec un prof qui fait de la pédale démonstrative, discuter avec je ne sais pas trop quoi, plein de gens qui pensent que mes propos sont ineptes, me passionne, à condition qu'il y ait pareil, qu'il y ait une sorte de bol vide qui me fait face parce que ça me nourrit toujours beaucoup et je me rends compte… C'est pour ça, ce n'est pas être consensuel, ce n'est pas devenir ce que je reproche au milieu du fitness, qui est une sorte un peu de consensus en espérant ménager chacun. Là, c'est plutôt une forme d'honnêteté intellectuelle qui fait que moi, j'argumente, tu argumentes et chacun essaye de se nourrir de l'argumentaire de chacun pour grandir ensemble. Ce qui me semble toujours d'une grande pertinence, mais ça suppose de ne pas être paresseux intellectuellement et être capable de mettre les choses à table, de réfléchir, de réfléchir à sa propre pratique. Parmi vous, il y a des gens qui font de la zumba, parmi vous, il y a des gens qui font de crossfit, parmi vous, il y a des gens qui font de la force, parmi vous, il y a des gens qui ne voient que par la musculation en charge jolie, parmi vous, il y a des crossfitters et pour eux, rien n'existe à part le crossfit, mais que les crossfitters aillent faire du pilates, que les gens du pilates aillent faire de l'haltéro, que les gens de l'haltéro aillent faire du step, que les gens du step aillent faire du renfo analytique et on grandira tous. Ok, excellent, merci. Alors, attention, attention, le prochain, le prochain, c'est savoir-être. Alors, savoir-être, quand j'entends ça à l'oreille, pour moi, d'abord, c'est papa-maman, c'est bonjour, merci, est-ce que je peux sortir de table, je ne sais pas, et faire son lit. Donc, pour moi, c'est ça, savoir-être d'abord et si ça, ça a été loupé, c'est quand même un peu compliqué. Après, je pense qu'il y a vraiment des carences, moi j'ai découvert ça, tu as dû le découvrir aussi en centre de formation, parfois, il faut réapprendre le bonjour, c'est quelque chose qui n'est pas systématique chez des gens tout à fait sympathiques, bienveillants, etc., mais qui n'ont pas les codes. Et il y a des formes de codes comme ça à respecter, mais je pense quand même que plus, c'est en lien beaucoup avec ce dont on a parlé avant. C'est-à-dire que, tu vois, je vois dans les gros low-cost, personne ne dit bonjour, personne ne dit merci, personne ne se salue dans les vestiaires en arrivant, mais les coachs ne sont pas beaucoup mieux, c'est-à-dire, il y a un pourrissement général. les mecs ne mettent pas les serviettes, etc., bref, le pourrissement, il est général, chacun y participe. Moi, je ne crois pas du tout à une figure de coach qui serait absolument vertueuse et puis à des adhérents qui seraient absolument déliquescents, qui ne satisferaient à aucune des obligations sociales. Je pense qu'en général, c'est le coach justement qui devient celui qui impulse dans son comportement, donc qui impulse le savoir-être de ses pratiquants. Mais à condition, je ne sais pas si je réponds peut-être un peu un biais à ta question, mais à condition que les coachs plateaux réapparaissent un jour. Et ça, moi, c'est un peu mon cheval de bataille s'il y avait encore des doléances à faire, c'est que les coachs plateaux réapparaissent. Je pense que c'est une grosse séance, c'est un métier qui a disparu. Ce n'est pas parce que je l'ai pratiqué 30 ans que je souhaite absolument leur réintégration. Mais le coach plateau est au cœur de l'articulation des salles généralistes. C'est lui le garant. Ce n'est pas la personne de l'accueil, ce n'est pas le patron de la salle, ce n'est pas le mec qui fait la sécu, ce n'est pas celui qui fait les cours collectifs, c'est le coach plateau. Et lui, on l'a totalement dépouillé de sa fonction, parfois parce que les coachs plateau étaient lamentables, préparaient leurs cours collectifs sur le plateau, allaient draguer les filles, n'étaient pas disponibles, ne faisaient pas de programme d'entraînement, étaient peu investis, avaient des tenues de merde, étaient affalées sur les bancs, etc., bouffaient parce qu'il fallait leur sacropat par jour, etc., etc. Donc, ils ont une part de responsabilité considérable. Mais moi, je suis pour la restauration du coach plateau avec des salaires décents et des gens investis au service des pratiquants. Eh bien, si vous êtes dirigeant de club, si vous êtes patron de club, c'est peut-être une piste justement pour vous différencier des autres et faire en sorte qu'il y ait carrément tout un état d'esprit bien particulier et beaucoup plus sain dans votre club qui puisse réapparaître, c'est simplement… Moi, ce n'est pas pour vendre ma tambouille, mais je suis tout prêt s'il y a des… effectivement, parce que ça, c'est pour moi un truc affectif. S'il y a des dirigeants de club qui souhaitent qu'on aide leur coach plateau, ça sera avec grand plaisir. Eh bien, c'est la raison notamment pour laquelle je t'ai demandé ce soir si tu voulais bien faire ce webinaire parce que je savais qu'on aurait la possibilité de pouvoir apporter quelque chose de… une surcouche supplémentaire qui pourrait aider notre métier suite à cette crise sanitaire parce que jusqu'à présent, on n'a pas été très, très entendu. Si je te dis crossfit. Alors moi, j'ai fait la première session, je crois que je l'ai dit au départ, de crossfit, le premier level 1 à Paris parce qu'on attendait ça avec impatience, tous, on était très attirés parce que moi, forcément, quand le crossfit est arrivé, ça a été une grande bouffée d'air. Alors, je vais décliner après, je ne vais pas dire que je viens, mais quand le crossfit est arrivé, ça a été une grande bouffée d'air frais parce que nous, on s'est dit, on vient à l'essentiel, des salles dépouillées de machines, etc. Il faut remettre dans le contexte. Là, je m'adresse à ceux qui étaient dans le métier il y a 10 ans à peu près, un peu moins peut-être. Tu as une idée ? Tu pourrais dater l'arrivée du crossfit en France, Christophe ? J'ai un trou de mémoire. 8, 9 ans, comme ça ? Il y a 10 ans. Ah oui, il n'y a pas loin de 10 ans. Oui, pas loin de 10 ans. Peu importe, dans ces eaux-là. Et donc là, ça a été, nous, on a vu ça super, cette sorte de cohésion, d'esprit de groupe. Il y avait toute une dynamique qui était… Et puis, on travaillait sur les mouvements de base. Moi, j'avais aussi… On s'intéressait beaucoup aux mouvements de force. Donc, on retrouvait les fondamentaux. Puis, on trouvait les mouvements de force et les mouvements d'haltéro. Les cinq mouvements de force majeurs qui étaient déclinés ensuite. Mais en tout cas, en tout cas, le développer couché beaucoup moins. Mais en tout cas, les mouvements de force majeurs. Et donc, on revenait dans le polyarticulaire. Ça nous semblait légitime. On sentait, il y avait une dynamique très forte. Et puis, des modèles différents. Il faut voir qu'à l'époque, les WOD, etc. On savait faire du circuit training. Mais les formats de WOD étaient quand même les four-time, etc. C'était un petit terme tout à fait… Les M-HOM, etc. Il n'existait pas. Donc, ça a été un gros engouement. Moi, un peu sur le tard. Alors, moi, le crossfit, il y aurait beaucoup… J'ai pas d'aversion particulière. J'ai des très bons potes qui tiennent une box et je les aime beaucoup. Et c'est des gens très bien. Je pense que le crossfit, en fait, il dépend plus. Plus on dépouille une activité de fitness, de process, plus ça dépend du coach et de ses qualités. Alors, je fais la thèse et l'antithèse parce que c'est merveilleux. C'est-à-dire, ça va plutôt dans le sens de mon discours, mais à la fois, plus le prof est médiocre, plus le danger est grand. C'est clair ce que je dis ? C'est-à-dire, quand il y a un process très strict, il faut voir que les cours pré-chorégraphiés, n'oubliez jamais. S'il y a un process aussi strict, c'est pour que le prof soit remplaçable. C'est ça, on en est bien d'accord. Il ne faut jamais omettre ça qui n'est que très rarement dit. Ça, c'est dit par ceux qui vendent du Lesmils auprès des dirigeants de salles, qui leur disent c'est génial parce que là, vous pourrez remplacer Dupont par Durand très rapidement sans que les prospects, que les clients ne soient choqués. Donc, c'est ça d'abord. Et dans l'entreprise aussi, s'il y a des gens qui ne sont pas dans le fitness, qui sont dans une entreprise tout à fait lambda, vous remarquerez qu'à chaque fois qu'on met en place du process, de plus en plus, c'est pour vous soyez remplacé de façon que l'employeur soit moins dépendant de vous parce qu'autrement, vous êtes une sorte d'électron libre et c'est la catastrophe parce que c'était le problème avec l'époque de freestyle de renom, je connais bien par exemple Michael Barr, qui lorsqu'il était absent, c'était toujours une sorte de catastrophe. On lui demandait d'être remplacé par quelqu'un du même niveau. Autrement, il y avait une révolution dans tous les cours. Donc, l'avantage de l'ESMIL c'est que vous êtes remplaçable. Ça donne une idée de votre statut d'ailleurs et de sa fragilité. Donc, on était sur le crossfit. Voilà, le crossfit, c'est sans procès finalement parce qu'il y a une structure, un émome, c'est un émome mais quand vous devez passer un snatch pour les plus jeunes d'entre vous ou un arraché, un arraché, ça ne s'improvise pas. Si vous avez un mauvais prof, c'est une catastrophe et avec des conséquences non négligeables, parfois vite. Et si vous avez un bon prof, c'est un mouvement passionnant, sans doute le plus joli mouvement qui existe, qui englobe l'ensemble de notre activité, les alignements, la gestion des coupes vertébrales, les engagements, les réalignements, l'autograndissement, le relâchement des zones de tension inutile, les appuis, la proprioception. C'est un mouvement, on peut faire un bouquin sur un arraché mais il faut que le niveau d'expertise soit suffisant et moi l'arraché sur le level one, je l'ai appris au bâton en 20 minutes. Ce n'est pas possible. Donc, c'est tout ça qu'il faut remettre en perspective. Le crossfit, je disais très souvent cette phrase à mes stagiaires, des grands pouvoirs, c'est une phrase je crois de l'oncle de Spiderman ou l'attente, je ne sais plus, des grands pouvoirs impliquent des grandes responsabilités. Eh bien, c'est ça, le métier de coach, c'est ça, c'est des grands, grands pouvoirs. Vous pouvez changer la vie de quelqu'un, c'est vrai, ce n'est pas excessif. Vous pouvez détruire la vie de quelqu'un, c'est vrai, ce n'est pas excessif. ne sait-ce que par exemple la détruire sur le plan anatomique mais sur le plan psychique aussi, par exemple, en ayant une appréciation terrible de son corps, de son poids, de son profil, etc., ou en ne lui accordant pas la considération qui lui est due. Donc, vous avez d'immenses responsabilités, soyez à la hauteur. Merci, on clubène dans Spiderman. Oui, je peux parce que j'ai pratiqué dans mon âge. C'est lui, j'espère que tu ne finiras pas comme lui. Mais bon, c'est lui. On l'espère aussi. Dans Spiderman qui dit, effectivement, un grand pouvoir nécessite de grandes responsabilités. Effectivement. Alors, j'ai une dernière parce qu'effectivement, elle est bientôt 22 heures. J'ai une dernière chose à te demander. Comment est-ce que tu as, parce que ça fait quand même 33 ans que tu es dans notre secteur d'activité, tu as vu des modes passer, tu as vu des tendances passer. Depuis quelques semaines, il y a eu un grand changement, un grand bouleversement, une disruption complète dans notre secteur d'activité. Comment est-ce que, bien évidemment, sans être sûr à 100%, parce que des prédictions, enfin, ce n'est pas des prédictions, c'est des visualisations, on peut en faire des milliers, mais comment est-ce que tu vois notre secteur d'activité, comment est-ce que tu le vois évoluer dans les mois ou dans les années à venir par rapport à ce qui s'est passé ? Moi, je ne crois pas au monde d'avant, au monde d'après. Je parle dans le domaine du fitness. Je reprends ces vocables à la mode, mais je ne crois pas à une sorte de fitness exceptionnel qui viendrait naître après les éléments sanitaires ou je ne sais pas quoi, une sorte de prise de conscience, tous ces grands mouvements. Je crois par contre beaucoup aux îlots, ce que je qualifie d'îlots de résistance. C'est-à-dire que pour moi, je crois, c'est pour ça que je cherche à diffuser ce message, peut-être que des gens le trouveront vite de sens, etc., mais pour ceux qui sont sensibles, j'essaye déjà de leur dire qu'ils ne sont pas tout seuls, c'est-à-dire que moi, je suis circonspect sur le fitness et ce qu'on fout là-dedans depuis 33 ans. Et on peut survivre à ce doute. Et je pense même que c'est le doute qui m'a sauvé parce que je n'ai jamais été dupe et j'ai toujours essayé de tenir une ligne, alors la ligne avec de la souplesse parce que j'avais parfois à certains moments de ma vie, je n'avais pas une maturité telle que je pouvais voir les développements que j'ai peut-être aujourd'hui et je serais peut-être encore plus juste dans mes raisonnements, j'espère, dans 20 ans. mais tu me disais le futur. Moi, je pense à des poches de résistance, dit-on, ou des îlots de résistance, c'est-à-dire des gens qui essayent de faire le métier avec une forme d'intégrité, même si le mot n'est peut-être pas qu'il faut le prendre avec des pincettes, mais une forme d'intégrité, c'est-à-dire qu'essayent de donner, c'est toujours cette phrase que j'emploie, de donner aux gens qui leur font face la considération qu'ils auraient dû. C'est un milieu qui manque de considération pour les gens qui le consomment. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que ce soit le premier, et je vais peut-être insister là-dessus parce que c'est une de mes articulations de pensée majeure dans ce domaine, le premier souci des promoteurs du fitness, c'est de satisfaire les désirs des gens qui se présentent à leur porte. Le coach, c'est quelqu'un qui a un tel niveau d'expertise qu'il suggère à ses mêmes clients de satisfaire leurs besoins. C'est ça, c'est désir versus besoin. Je ne dis pas que c'est la vérité absolue, je dis que avoir une ligne de conduite dans ce métier, c'est avoir suffisamment, je répète, de compétences, ce qui est votre cas pour la plupart d'entre vous, pour considérer les besoins de la personne, c'est-à-dire par exemple la satisfaction des équilibres, l'homéostasie, l'équilibre corporel, l'équilibre psychique, l'équilibre postural et être un promoteur d'équilibre par exemple. C'est-à-dire quelque chose qui va donner à la vie de chacun d'entre nous, à la vie de nos prospects, nos clients, qui va leur donner un confort de vie supérieur. Là où ce n'est pas du tout le souci de certains promoteurs du fitness, je ne dis pas de tous les promoteurs, de certains promoteurs qui sont juste dans l'articulation de satisfaire des désirs. Alors le désir, c'est de faire du vélo comme un dératé. On fait plein de cours de vélo comme un dératé. Là où la culture physique s'inscrit dans une pratique holistique, pour reprendre une expression aussi à la mode, c'est-à-dire multifactorielle, je préfère, ça fait moins New Age, multifactorielle, où on va essayer de s'essayer ce qui était une des très bonnes articulations du CrossFit, où on devait être mobile, souple, fort, endurant, moyen, partout. Ça, je me suis parfaitement reconnu. Après, je pense qu'il y a eu des déviances, mais je me reconnais et ça doit être encore respecté dans certaines boxes. Je me reconnais particulièrement là-dedans. Mais dans les salles généralistes, c'est aussi promouvoir l'investissement de tous auprès d'activités saines, bonnes pour la santé. Faire faire un soulevé de terre doron, c'est un crime. Ce n'est pas un crime, je ne finirai pas au tribunal de grande instance, mais c'est faire du mal aux gens. Et donc, c'est contraire à l'éthique d'un coach ou d'un prof, comme on veut. Et donc, c'est satisfaire, et c'est faire faire. Hébert disait, il le disait mieux que moi, la méthode naturelle, selon lui, mais je veux dire pour le fitness en entier, c'est faire faire aux gens ce qu'ils sont censés faire. C'est-à-dire, c'est satisfaire un besoin qui est le besoin de mobilité. Nous sommes des êtres de mobilité, c'est satisfaire ce besoin, mais pas n'importe comment, de façon cohérente, en respectant les équilibres. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est à peu près ça. Si vous avez des commentaires, des remarques à faire, vous pourrez les faire sous cette vidéo, lorsqu'elle sera sur la chaîne YouTube Christophe Vats Formations. Vous avez le replay à partir de demain, 8h. Donc, n'hésitez pas à nous faire savoir quels sont vos retours parce que ça nous intéresse toujours. Et puis… Pour rajouter un truc, Christophe, vous c'est trop tard. Vas-y, je t'en prie. Non, parce qu'il y a quand même quelque chose de fondamental pour faire une petite… La culture physique, dans un bouquin comme ça, vous aviez 5 pages de mouvements et 295 pages de morale, de code moral, de code de comportement. 130 ans après, un bouquin de fitness, vous avez 300 pages de mouvements et 0 pages de code comportemental. Et c'est tout ce ratio qui est à rééquilibrer. Moi, pour moi. C'est-à-dire que nous ne sommes pas seulement des vecteurs de mouvements, nous sommes des vecteurs de valeurs. Nous sommes des vecteurs de comportement et j'oserais dire nous sommes des vecteurs d'éthique, pour ne pas employer le mot moral qui est trop connoté. Nous sommes des vecteurs d'éthique. Si le coach lui-même n'est pas au clair avec cette éthique, il ne pourra jamais la transmettre. Donc, restaurer la culture physique moderne ou le fitness éthique, c'est restaurer l'éthique au sein de nos pratiques et au sein de nos enseignements dans les centres de formation. Alors, si vous êtes coach, si vous avez éventuellement la possibilité de partager ce replay avec les dirigeants des clubs, les formateurs, les organismes de formation, les dirigeants des organismes de formation, si vous avez éventuellement des contacts auprès du ministère envoyer ces paroles, envoyer ce replay, envoyer toutes ces belles paroles de Raoul, parce que c'est comme ça qu'on peut changer les choses. C'est rien qu'avec eux. Parfois, une toute petite idée ou des petits mots comme ça qu'on peut éventuellement modifier peut-être des comportements, des... Voilà, peut-être qu'on pourra améliorer notre métier en général, du moins on le souhaite, au travers de ces différentes paroles qui ont pu nous permettre de nous retrouver, en fait, ou de retrouver notre genèse par rapport à ce que Raoul nous a dit. Il est 22h08, Raoul. On a fait vraiment un tour très, très complet. Comme vous avez pu le comprendre, c'était un webinaire qui était vraiment différent de ceux qu'on a pu voir d'habitude, de ceux auxquels vous avez pu assister habituellement. Et j'espère du fond du cœur que ce webinaire, tout le contenu de ce webinaire pourra faire son petit bonhomme de chemin, de telle sorte que notre métier s'améliore encore et encore et qu'on devienne encore plus professionnel, encore mieux reconnu. Passez ce replay, envoyez-le à vos patrons de club, envoyez-le à vos dirigeants de centres de formation, vos formateurs. Si vous vous retrouvez dedans, partagez-le, partagez-le au maximum. On espère franchement que ça pourra aider à changer peut-être les choses sur cette nouvelle dimension avec ce rond suite à la crise sanitaire. Raoul, merci infiniment d'avoir accepté. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. J'y crois encore à fond pour revenir à ça. Si je continue, c'est que j'y crois. Il y a plein de gens formidables dans les centres de formation. J'ai vu des gens exceptionnels. Peut-être qu'il y en a qui me regarderont soit maintenant, soit plus tard. Il y a vraiment des gens pour qui j'ai eu une affection profonde. Ce n'est pas du tout fin. C'est réel. Il y a eu de très belles rencontres. Je pense surtout à leurs souffrances parfois et à leurs difficultés et les mêmes que j'ai connus en mon temps. Mais j'espère qu'ils accéderont à une forme de relâchement plus rapidement que moi et qu'ils trouveront leur place dans ce milieu. Maintenant, je suis très apaisé, mais il m'a fallu un peu de temps. En tout cas, merci encore. Merci à toi. La semaine prochaine, j'ai deux nouvelles. Surtout, restez encore quelques secondes. J'ai deux nouvelles. La semaine prochaine, on va essayer de regrouper un maximum de participants de tous les webinaires, des 16 webinaires que vous avez pu suivre peut-être en toute ou partie. Et chacun d'entre eux viendra à nouveau vous donner pendant quelques minutes quelques phrases, peut-être son état d'esprit du moment, peut-être des conseils, des tips, c'est tout ce qu'il faudra pour pouvoir vous aider à rebondir parce que ce sera la fin de SOS Coach qui a débuté au début du confinement et il faut bien une fin à tout à un moment donné. Et en plus de ça, en plus de ça, on va faire en sorte de vous gâter. On va faire en sorte de vous offrir trois formations. Il va y avoir un concours à partir de demain. Il y a un concours qui permettra de vous offrir trois formations qui sont les formations neurosciences et personal training qui aura lieu en octobre prochain et vous aurez cinq questions qui sont en rapport avec les webinaires, tous ces webinaires que l'on a diffusés au cours de cette période. Et on choisira parmi les premiers qui auront répondu de façon juste à ces questions pour vous faire gagner une, deux et trois formations neurosciences et personal training pour clôturer cette série de SOS Coach. Merci encore une fois, Raoul, au plaisir de t'entendre de vous voir et vous retrouvez, Raoul, bien évidemment, dans sa série sur YouTube pour un fitness éthique avec plein de petites capsules, plein de petites vidéos qui sont issues, bien évidemment, de son livre et de son nouvelle version. C'est ça, un tour réactualisé. Voilà, donc n'en manquez pas, abonnez-vous à sa chaîne. On vous met le descriptif, on vous met le lien dans ce webinaire, dans le descriptif de ce webinaire pour trouver des demain en replay sur la chaîne YouTube Christophe Bats Formation. On vous embrasse, on vous souhaite, on vous, voilà, on vous souhaite tout le meilleur pour la suite et on se retrouve mardi prochain. Continuez à suivre Raoul, c'est une débit. à très vite. Merci.